... Donc Amar Laquel, membre de l'équipe E3D, dirigée par le professeur Franck Cormoré, qui a organisé le Masterclass aujourd'hui. Donc je vais essayer de répondre à la commande de Franck sur cette notion de Masterclass. C'est-à-dire pas tant parler de mes recherches actuelles que je renverrai les bibliographies à la fin pour ceux que ça intéresse, mais de discuter aujourd'hui sur ce que c'est que le travail à la fois de chercheurs et d'étudiants en humanité digitale au regard des trois projets que j'ai menés ces dernières années. La troisième partie sera consacrée vraiment à ces trois projets, donc montrer comment mon propos n'est pas sur coussin d'air, mais qu'il est plutôt un retour d'expérience, et c'est l'objectif de mon intervention aujourd'hui, un retour d'expérience sur la question des projets d'humanité digitale. Donc je vais très vite sur la contextualisation. On est face à un décrochage de la production, de l'édition, de la génération de documents tels que l'humanité ne l'a jamais connus aujourd'hui. Et donc nous, chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines, on se retrouve vraiment comme une poule devant un tank. Moi j'utilise souvent cette image, puisqu'on a utilisé des extraits vidéo, je ne les ai pas mis, mais j'utilise souvent cette image de la dernière charge dans Le Dernier Samouraï. Vous savez, quand les samouraïs chargent devant les mitrailleuses lourdes et que dans une mort épique, ils se font massacrer par une mitrailleuse qui tire 100 balles par seconde. J'ai un peu l'impression que les chercheurs en humanité sont ces samouraïs qui se retrouvent devant un flot de révolutions numériques et qui se font vraiment comme face à un tsunami complètement porté par leurs réflexions, leurs méthodes anciennes, etc. et qu'on a en effet une épreuve qui va prendre un siècle. Franck l'a dit tout à l'heure, je suis persuadé que nous sommes au même niveau qu'un tournant d'Urkémiens, c'est-à-dire l'analyse de population statistique à la fin du 19e siècle. On est dans ce tournant et je pense que notre génération va à peine faire quelques pas dans un chemin qui va durer un siècle. Voilà. Donc, la question essentielle aujourd'hui que j'aimerais aborder, c'est la question des épreuves. Est-ce que les humanités numériques et les humanités digitales, je vais jouer à chaque fois entre les deux, vont réussir une série d'épreuves pour émerger comme une proposition d'un renouvellement des SHS en général et des SIC en particulier ? Et je vais aborder successivement toutes ces épreuves qui sont des chantiers qui, vous le verrez très vite, vont sans doute nous emporter pour 50 ou 70 ans. Donc, pas d'inquiétude, nous sommes vraiment à l'orée d'une clairière immense qui s'ouvre devant nous. Les premières épreuves, c'est évidemment les épreuves de la documentarité, mais comme l'exposé précédent a été très clair sur ces questions, je vais aller encore plus vite que prévu. Donc, est-ce que les big data sont la promesse d'un big knowledge ? Donc, il y a plusieurs épreuves qui arrivent devant nous. Déjà, la massification de la conversion de toute forme de traces en données. Je ne vais pas revenir sur les traces et données parce que ça va nous emmener très loin, mais il y a quand même une différence dans l'intentionnalité, dans la matérialisation de traces, entre traces, données et documents. Et ce qui est nouveau à l'orée du XXIe siècle, c'est la massification des processus de transformation de traces en données et de leur gestion en forme de documents et de bases de données immenses qui fait qu'aujourd'hui, le chercheur en humanité digitale a en face de lui un complexe qu'il n'a pas encore véritablement appréhendé et on en est toujours à l'embryon. Peut-on tirer de la signifiance de cette massification ? Première épreuve. Deuxième épreuve, c'est l'hétérogénéité des formats. On a parlé du mash-up et du fait qu'aujourd'hui, n'importe quel document est un mélange de textes, de sons, d'images. Alors si on le coefficiente par la massification, on a massification coefficientée par hétérogénéité, donc on voit comment l'épreuve commence à gonfler quand on veut se constituer un corpus de recherche. On va rajouter une troisième épreuve, c'est la traçabilité des agencements éditoriaux, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette naïveté de la transparence du document. Moi, si je suis venu en science de la... Petite parenthèse, information, communication, on a beaucoup parlé de ce débat, voire peut-être de ce combat à une époque. Moi, je venais des sciences politiques et si j'ai quitté la science politique, c'est parce que j'étais fatigué de la naïveté face aux documents, la transparence des méthodes éditoriales, de la production de documents, des archives. On prend un texte et on lit tout de suite dedans et on pense qu'il y a un acteur derrière qui a tenu un propos. Je suis venu par Foucault, je suis venu par Debray, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais la médiologie, ça a été un moment important. Foucault, ça a été un moment important. On a compris quand même que les agencements éditoriaux, les dispositifs éditoriaux, derrière eux-mêmes, leur matérialité jouent un rôle très, très important dans la circulation et la fabrication de la société, la circulation de la culture et la fabrication de la société. Aujourd'hui, les documents numériques, dans leur complexité, aujourd'hui, les documents numériques, dans leur complexité, nous permettent de suivre ces agencements et donc de ne plus pouvoir être naïfs face à ces documents. et donc de se poser la question, dans la matérialité même du document, du traçage de l'agencement éditorial. Et donc, ça complexifie encore. Donc, je multiplie une massification fois hétérogénéité fois profondeur de l'agencement éditorial. On se retrouve dans un document qui est de plus en plus complexe. Et on va finir par un quatrième facteur, la granularité du document. Si on prend le Quantify Self, les objets connectés, etc., on se retrouve aujourd'hui devant la documentarisation de traces qui étaient totalement invisibles du reste de tous les chercheurs depuis, aujourd'hui, 2400 ans, si on remonte les humanités aérodotes. Donc, on a une potentialité aujourd'hui de documentarisation de phénomènes qui était totalement invisible aux chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, si on multiplie ces quatre facteurs, on se rend compte que l'épreuve est énorme et qu'en fait, il va falloir être très modeste et s'intéresser plutôt à des champs particuliers, des objets particuliers et se mettre à plusieurs pour bosser. Deuxième élément important, deuxième épreuve importante, c'est le fait que, en effet, ça a été dit juste avant que le document numérique est un processus construit complexe. Les trois mots sont importants, un processus construit complexe. Je renvoie à Jean-Max. Évidemment, j'ai dû revoir pas mal ma copie hier soir. J'ai quand même pas mal bossé sur le document. Et toutes ces étapes jouent un rôle important dans les sciences de l'information et de la communication sur l'interrogation de ce qui est capté, problématiser la captation, la transformation de la trace en document. C'est un objet de recherche à part entière. On pourrait imaginer un sous-ensemble des sciences de l'information et de la communication sur l'économie de la captation, l'économie politique de la captation, la technologie de la captation. On pourrait ouvrir toutes les dimensions juste sur l'objet de captation, transformation de traces et documents. De ce qui est conservé par ces capteurs, parce que les capteurs font un filtre, ils n'ont pas la capacité de conserver une réalité, ça n'a pas de sens en soi. Donc, qu'est-ce qui est conservé ? Quels sont les parties pris ? Quels sont les algorithmes ? Quelles sont les techniques de captation ? Comment on transforme du chimique en lumière ? Comment on transforme du son en électricité ? De la vibration d'air en électricité, etc. Et donc, les fameux capteurs et leur économie industrielle commencent à induire notre réflexion sur le monde en tant que chercheurs. Troisième élément, tout le processus d'éditorialisation. On vient de l'aborder, donc je vais aller très vite. Mais les transformations profondes des algorithmes dans les éditorialisations, la place croissante de la data client en amont sur la production, on a une transformation très violente. Et l'exposé de Sylvie Bossert nous a pointé très très vite que rien que dans le livre, mais tu en as parlé aussi en musique, il y a un secteur de recherche énorme sur la question de la transformation du processus d'éditorialisation. Quatrième élément, c'est les indexations et le rôle des infomédiaires, qui est un secteur à part entière. Que Google filtre ta pensée ? Point d'interrogation porté par Jean-Max Noyer. Quelle positivité ? Quel élément ? Facebook, qui est un moteur de recherche à part entière, parce que Facebook filtre pour moi, par ma communauté, mon accès à la connaissance, aux données. La question des indexations, des algorithmes utilisés, des algorithmes dynamiques. Si on commence à rentrer là-dedans, il y a énormément, je l'aborderai dans un cas particulier, sur la dépendance aux infomédiaires dans notre vision de nos corpus. Ça, c'est une question qui est fondamentale. Et dernier élément, dont on a très peu abordé, c'est la question, en effet, de la mémoire et des archives numériques. Ça veut dire que nous, en tant que chercheurs, bien souvent, on arrive après la bataille. Et qu'est-ce qui reste ? Quand on fait des recherches sur Google, vous allez voir que, si vous rentrez un crawler sur Google par l'API, vous découvrirez qu'après 4 ans, tout d'un coup, les traces s'effondrent. Et la naïveté, c'est de croire qu'en fait, il y a plus de 4 ans, votre phénomène n'existait pas. Et en fait, quand vous faites plusieurs recherches par l'API, sur plusieurs domaines, vous remarquerez toujours que cette courbe des 4 ans est systématique. Et là, vous comprenez que ce n'est pas votre phénomène qui n'existait pas il y a 4 ans. C'est que Google ne vous donne plus accès aux données supérieures à 4 ans. Parce qu'il les a fait passer sur des serveurs autres, des serveurs d'archives, et que son API ne vous permet pas d'attaquer ça. Donc, ça veut dire que Google est un archiviste, c'est un bibliothécaire, il joue le rôle d'archiviste bibliothécaire, il a sa propre économie, ses propres lois. Et donc, il va falloir prendre en compte cette économie, cette loi quand on va vouloir travailler sur des matières longues de 10, 15, 20 ans. Parce que Google, lui, il n'a pas l'intention de vous donner accès à plus de 4 ans. Quand vous êtes un informaticien, que vous avez attaqué l'API, etc., etc., une fois que vous avez passé tous les fils. Facebook, qu'en est-il de ces milliards de données, etc. Donc, la question de l'indexation et des archivistes que l'on a accepté aujourd'hui, ces fameuses informatières qui, nous, pour chercheurs, jouent le rôle de bibliothécaires et d'archivistes, il va falloir interroger leur économie et les limites qu'ils vont amener sur notre cécité, sur notre mémoire et surtout pas tomber dans la naïveté. Parce que je dis pas tomber dans la naïveté parce que je suis tombé dans la naïveté. J'avais fait une première étude à partir des archives Google et j'avais étudié un phénomène, les humanités digitales, tu te rappelles, et on avait constaté qu'au-delà de 4 ans, en fait, les humanités digitales n'existaient pas vraiment, elles étaient embryonnaires. Et puis, quand j'ai travaillé sur l'information de santé, à propos de l'asthme chez les enfants, j'ai retrouvé la même courbe de chute de corpus. Et en fait, c'était mon propre code qui, attaquant l'algorithme de l'API ayant que certains droits, j'ai remarqué que Google m'offrait un certain nombre d'archives jusqu'à 4 ans et ensuite, me coupait l'accès aux archives parce qu'elles basculaient vers d'autres serveurs. Et donc, j'ai dit une énorme connerie par naïveté technologique parce que je ne comprenais pas la politique d'indexation de Google alors que je pensais que j'y rentrais par des API, etc. Et donc, ça interroge vraiment fortement. Donc, le chercheur se retrouve devant une multitude d'acteurs, une multitude de dispositifs complexes dont il va devoir comprendre l'impact que ça a sur sa construction du monde. Il travaille sur des construits et ces construits sont à plusieurs niveaux et on ne peut plus avoir la naïveté de se retrouver dans un document sans comprendre qu'il a été construit dans un système complexe multiacteur avec des intentions qui sont différentes, économiques, politiques. Je ne parle pas aujourd'hui des accords entre les moteurs de recherche et les réseaux sociaux et les États pour légitimer certaines sources et rendre certaines sources illégitimes. La question des fake news est une question très hautement politique et qui est une controverse qui est vraiment très délicate et qu'il faut suivre énormément. C'est-à-dire l'accord entre ces fameuses infomédiaires dont on ne comprenait pas grand-chose avec les puissances politiques dans ce qui est visible et dans ce qui est visible. Moi, je vous invite vraiment à interroger la question des fake news qui est une question qui est très, très ouverte et qui, pour moi, est très problématique. Deuxième grande épreuve, l'accès aux données. Nous sommes pour la première fois devant un espace de données qui n'est pas du ressort de la puissance publique. De François 1er jusqu'à la Bibliothèque nationale François Mitterrand, c'est la puissance publique qui était en charge pour les chercheurs de garantir l'accès à l'archive et aux documents. Et elle le faisait au titre d'un intérêt public, d'un intérêt politique, qui a été longtemps discuté, débattu, etc. Aujourd'hui, pour le chercheur en humanité digitale, il n'a plus affaire à la puissance publique, il a affaire à des entreprises privées. C'est-à-dire que l'accès à l'archive au corpus, c'est une question privée. C'est-à-dire que ça va poser la question de qui a le droit d'accéder à ces données, à quel prix, à quel coût. Dans un système d'inégalité totale entre les laboratoires, les financements, etc., on a deux, trois labos très puissants ici, on a Medialab et l'UTC, COSTEC, qui sont des labos qui décrochent des projets, qui ont une vraie équipe informatique, sociologie, etc., qui arrivent, qui sont très parisiens, donc qui ont un vrai pouvoir d'exploration des données. On a des dizaines de laboratoires provinciaux, et il n'y a pas de jugement péjoratif, qui vont se retrouver avec des situations où discuter avec Facebook, discuter avec Google sur des accès aux archives, discuter avec des grands serveurs de données, va commencer à poser problème. Et la disparition de la puissance publique va commencer à vraiment poser des problèmes d'inégalité de l'accès aux données pour la recherche. Deuxième élément, la question de la confidentialité et de la vie privée. Pour traiter ces corpus, il faut s'assurer d'algorithmes et de traitements qui assurent d'une façon très fine la disparition des données personnelles. Et dans le nouveau contexte de la RGPD, la disparition de ces données personnelles est extrêmement exigeante. Je ne suis pas sûr que mon corpus respecte la loi RGPD. Je ne suis pas sûr que le logiciel que je viens de développer, difficilement, avec un petit informaticien, respecte la loi. Et donc, c'est une question qui n'est pas anodine parce qu'aujourd'hui, la RGPD a fait monter très 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 haut la notion de respect de la vie privée dans les documents que vous traitez aujourd'hui. Troisième élément, toujours sur l'accès à données, l'éthique du chercheur, la puissance des algorithmes prédictifs aujourd'hui permet de faire montrer des phénomènes qui n'étaient pas de l'intention de celui qui a produit la donnée. Je vous rappelle le petit scandale qu'il y a eu sur cette agence bruxelloise associée au mouvement En Marche qui était censé montrer que des tweeters étaient en fait des relais traîtres de la puissance soviétique dans la discussion politique française. Voilà, qui était très très pro En Marche. Et en gros, c'était grosso modo, vous faisiez des tweets politiques et vous étiez tout de suite catégorisés comme personne qui est à la solde en fait du fake news soviétique. La personne qui tweetait pouvait-elle imaginer dans sa conversation, ce gilet jaune du fin fond de Clermont-Ferrand, qu'un jour il serait affiché sur un site et dans une recherche comme quelqu'un qui fait partie d'une mouvance politique et qui aurait tendance à diffuser les fake news. Donc, la question de la prédictivité des algorithmes que nous allons utiliser pour catégoriser les individus va poser la question du rapport entre l'intention qu'avait l'individu de laisser sa trace et qu'est-ce qu'on fait quand on lui donne un autre sens grâce à notre propre travail. Et enfin, la question des données de la recherche comme bien commun qui pourrait être une piste pour ouvrir et faire circuler ces données qui aujourd'hui est quasiment au point mort. On en parle mais on est quasiment au point mort parce que ça soulève énormément de problèmes. Donc, l'accès aux données est à mes yeux aussi une des épreuves avant laquelle on ne pourra pas faire grand-chose dans les humanités digitales. Donc, une des solutions que je peux proposer ici qui est un programme mais je vous montrerai que j'ai essayé de l'appliquer dans des cas très pratiques c'est l'open data research ça veut dire l'idée que réfléchir sur les normes de web sémantique dédiées à la recherche et l'idée d'une conversion des corpus vers des corpus respectant des normes communes il y a le Dublin Core mais ça ne suffit pas on a parlé des projets de Pierre Lévy je pense qu'il va falloir avancer là-dessus on vient de déprimer un projet région là-dessus pour essayer d'expérimenter c'est quoi travailler sur un corpus numérique et le patrimonialiser sous des formats d'archives qui seraient dédiés à la recherche en sciences humaines et sociales ça c'est une première piste deuxième piste ne pas reculer devant je sais que là c'est pas politically correct mais de normaliser les objets informationnels de nos disciplines moi je travaille sur les pages web je travaille sur la prise de parole à travers des outils numériques du web principalement web1 et réseaux sociaux c'est un objet qui est quand même assez standardisé et assez normalisé nous sommes des dizaines et des centaines à travailler sur une page web il ne serait pas anormal à un moment de réfléchir sur la normalisation de l'archivage d'une page web dans la recherche en SIC et en SHS et de se dire voilà les bonnes pratiques pour archiver des pages web afin qu'elles soient utilisables et retravaillables qu'est-ce que c'est qu'un acte de locution numérique qu'est-ce que c'est qu'une page web quels sont les objets auxquels il faut faire attention le sommaire les footers le coeur du texte etc et avoir progressivement s'installer une norme de ce que c'est que travailler sur une page web et pas réinventer la roue à chaque fois qu'on travaille tout seul sur une page web en oubliant la plupart du temps énormément de facteurs troisième élément la constitution de corpus open source ça c'est l'approche un peu Harvard en ce moment sur le dataverse c'est-à-dire faire verser systématiquement les datas de sa recherche et si préalablement on a un peu normalisé sa data par rapport à son champ de recherche par rapport à son équipe de recherche par rapport aux chercheurs qui travaillent à peu près sur le même domaine et bien ça peut devenir quelque chose de très intéressant de retrouver systématiquement des corpus qu'on peut très vite identifier analyser et réutiliser la constitution de cohorte ça je le tire de la santé publique parce que j'ai beaucoup travaillé avec les chercheurs de santé publique ces dernières années dans le projet My Web Intelligence dont je vais vous parler en fait l'idée derrière c'est qu'à chaque fois que je travaille sur des pages web je verse non seulement la page web en tant qu'accès pour les autres chercheurs qui travaillent sur les pages web mais j'essaye de récupérer l'ensemble des travaux d'annotation qui ont été faits sur une page web on travaille sur l'édition augmentée et l'idée qu'en fait une page web peut être étudiée par énormément de chercheurs et que leur recherche peut être rassemblée dans un serveur d'annotation autour de cette page web et qu'on puisse avoir une lecture de cette page web à travers les projets de recherche qui ont été menés sur cette page et donc imaginez un dispositif dans lequel des couches d'annotation puissent apparaître sur un document donné et qu'on puisse avoir des filtres qui permettent de dire tiens j'aimerais bien savoir ce que ce chercheur a bien pu faire sur ce document là et donc l'édition augmentée ça peut être aussi imaginé comme une plateforme de layers de couches d'annotation de chercheurs sur un document donné c'est le principe de la cohorte en santé publique quand on prend une personne et que plusieurs chercheurs en santé publique l'interrogent sur des angles différents et que en plus le chercheur en santé publique puisse avoir accès au résultat de la recherche de son voisin même qui est complémentaire à sa propre approche et enfin contractualiser l'accès aux datas publiques ça veut dire interpeller la puissance publique face au droit d'accéder à des données qui sont maintenues par des géants du monde économique je pense aux données de data comment ça se fait qu'on ne puisse pas accéder à l'API de Google Scholar Google a numérisé quasiment la totalité des livres je dis peut-être une bêtise mais ça y ressemble il a scanné numérisé océrisé tagué rangé une masse de livres ultra important quand on prend le ngram vous vous rappelez ça prouve bien que s'il est capable de faire un ngram c'est qu'il a un corpus gigantesque et nous nous sommes comme une poule devant un tsunami c'est à dire devant un char c'est qu'en fait on n'a pas accès à ça ça fait 10 ans que Google a numérisé la totalité des bibliothèques dans toutes les langues et nous on n'a pas le droit de taper dedans et donc il y a un moment il faut poser la question de l'intérêt général de ces corpus épreuve de la signifiance algorithmique ça c'est un deuxième aspect c'est une fois qu'on a accédé aux données notre capacité à en faire quelque chose et surtout pour les SHS parce que comment on va développer nos compétences et notre façon de traiter les données en y intégrant les capacités algorithmiques je vais aller un peu plus vite aujourd'hui les algorithmes d'annotation de texte d'image vidéo et de son permettent d'enrichir les données primaires que nous recevons donc imaginons qu'on ait fini par accéder à ces données primaires si c'est pour se retrouver avec un bloc-notes papier même s'il est en Word et commencer à faire de la notation c'est un peu triste j'ai mis toute une série d'algorithmes que je suis en train de tester et étudier en ce moment on a des capacités gigantesques de traitement de grands corpus aujourd'hui le texte mining et ça veut dire que le chercheur en humanité digitale mais en sciences humaines et sociales en général va devoir non pas seulement attendre d'avoir un outil tout fait type Alceste Hiramutech et puis remercier l'informaticien qui nous a fait ça et appliquer systématiquement le même outil il va devoir s'engager dans Python il va devoir s'engager dans R et on remerciera toujours l'informaticien qui a fait le bloc mais on aura une modularité on va ouvrir et donc c'est le hacking c'est le fait de bricoler c'est le fait d'ouvrir les dispositifs et de monter en compétences pour pouvoir constituer des dispositifs très rapides à faire moi je viens de passer 3 ans à me former dans R et Python j'étais pas du tout prédisposé à ça et aujourd'hui franchement le monde de l'informatique dans le traitement de documents nous a offert des corpus énormes et donc il y a cette question de l'épreuve algorithmique ça veut dire d'avoir une formation aujourd'hui des jeunes chercheurs et même des moins jeunes parce qu'on peut s'y remettre même à 40, 50, 60 ans une formation à des outils algorithmiques qui permettent de traiter ces corpus et d'enrichir ces données et je vais pas revenir chez Jean-Max mais l'analyse des réseaux sociaux et la théorie des graphes aujourd'hui dans le traitement des documents ah non je passe les algorithmes on va pas rentrer dans les détails je vais pas commencer à vous noyer avec les détails des algorithmes l'analyse des graphes aujourd'hui apporte toute une série algorithmique de contextualisation du document d'analyse des systèmes qui est un peu différente je vais pas rentrer dans Lévi-Strauss mais Lévi-Strauss a fait un très beau texte sur la différence entre structure et système les statistiques font une analyse structurelle des données et le problème c'est que l'analyse des réseaux on appelle ça une analyse structurelle des réseaux et je vais pas rentrer en épistémologie mais ce serait plus une analyse systémique des réseaux et tout à l'heure les algorithmes de classification et de régression font des analyses structurelles de données et qu'on peut coupler avec une analyse systémique des données et le mélange entre les deux c'est ce que j'appelle moi une recherche de position je vous montrerai un exemple tout à l'heure est vraiment fantastique et avec GFI et le Media Lab on a eu une explosion de la facilité d'utilisation de la théorie des réseaux moi une fois que j'ai mes données relationnelles je les fais passer à GFI j'appuie sur six boutons j'ai tous les algorithmes mais bon il faut les comprendre ces algorithmes donc j'ai travaillé dessus et donc je vais vous donner trois cas pratiques pour vous montrer que c'est pas juste un programme le premier cas ça a été un grand détour dans ma recherche parce que j'étais pas du tout disposé à faire des outils d'humanité digitale je travaillais sur la gouvernance de l'internet et je travaillais sur les relations de pouvoir à l'intérieur de la gouvernance d'internet et j'ai dû m'arrêter parce qu'à un moment il m'a fallu des corpus des corpus sérieusement traités et j'ai développé enfin j'ai fait développer par un informaticien un outil qui s'appelle My Web Intelligence qui aujourd'hui est un outil qu'on est en train de travailler ensemble parce que l'idée n'était pas que d'avoir un petit outil à moi tout seul mais toute l'équipe aujourd'hui on travaille sur un outil de génération de corpus au vu de la recherche et donc je vais aller peut-être un peu vite mais l'idée c'est de faire une sorte de de buste applicatif en Python qui va permettre à un moment d'aller absorber un corpus numérique de pouvoir le transformer dans une norme tube du Blinkor etc. et surtout de pouvoir y extraire les parties de pouvoir les discrétiser vidéo, son et surtout lien pour pouvoir générer des fichiers facilement utilisables par des logiciels qu'on utilise habituellement plutôt qu'à chaque fois qu'on a un projet de recherche rebricolé avec deux copains informaticiens un corpus et de faire un one shot et bien pourquoi pas faire un bus qui permet quand on attaque un corpus numérique qui soit PDF ou web de tout de suite le mémoriser le restructurer et de le rendre accessible dans l'utilisation dans l'utilisation des logiciels d'analyse type GFI type Alceste etc. je vous donne un exemple essayez de faire un corpus relationnel vous-même c'est impossible il faut être informaticien ou être copain avec des informaticiens et qu'ils soient disponibles pendant un mois ça c'est pas normal aujourd'hui il faut un logiciel qui détecte immédiatement la notion de relation qu'elle soit implicite ah j'ai été un peu rapide mais dans la notion de relation et la notion de relation explicite quand elle a été fabriquée explicitement mais il y a aussi les relations implicites et dans les relations implicites c'est à dire celles que vous fabriquez vous en analysant le document il y a les relations implicites internes et les relations implicites externes et vous voyez ce sont des objets scientifiques énormes et on n'a pas d'outils pour les fabriquer je vous donne deux exemples un paragraphe peut avoir une empreinte lexicale identique à un autre paragraphe donc c'est ce que j'appelle une relation implicite interne c'est à dire je voudrais faire un lien entre ce document parce qu'il a ce paragraphe et ce document à partir de l'empreinte du paragraphe donc je viens de créer moi chercheur une relation implicite puisqu'elle n'est pas voulue par le document grâce à mon algorithme qui est un algorithme de similarité mais Amazon fait autre chose Amazon va dire un individu a lu ce livre et il a lu ce livre et donc je vais faire un graphe de ça c'est à dire que ce n'est même pas à l'intérieur du document qu'il y a une relation ni explicite ni implicite c'est à l'extérieur du document donc c'est une relation implicite externe qui va permettre de ces documents de les lier si on a le moyen quand on a un corpus de pouvoir fabriquer assez rapidement en fonction de ses intentions de recherche les relations implicites externes et internes en plus de détecter celles qui sont explicites c'est à dire les citations etc etc on va permettre d'utiliser la théorie des graphes dans la compréhension de la production de documents mais vraiment à une puissance qui aujourd'hui n'est pas encore utilisée pourquoi ? parce que tout simplement on n'a pas les outils les outils d'intelligence numérique qui nous permettent facilement de traiter des grands corpus qui puissent générer ces les interfaces qui vont avec alors avant les avant les interfaces moi j'appelle vraiment les chercheurs à se mettre un peu à Python parce qu'on économise du temps moi j'ai dépensé dans mon budget j'avais 30 000 euros pour My Web Intelligence j'ai dépensé quasiment 18 000 euros sur l'interface graphique et je le regrette parce que j'aurais préféré faire que du Python et aller beaucoup plus loin avec du Python et dire aux gens bosser un peu plus sur le Python deux cas un cas avec Olivier Ledeuf on a travaillé sur la cartographie des humanités digitales on n'a pas travaillé sur les corpus scientifiques on a justement sur on était parti sur un a priori très ouvert la question essentielle était de de dire toute page web qui a prononcé le mot humanité digitale ou humanité numérique mérite de faire partie du corpus et donc grâce à My Web Intelligence on a récupéré les citations explicites et on a fait une cartographie alors c'est très utilisé à Medialab c'est très utilisé partout mais on a rajouté ensuite une qualification disons géographique et sociale des chercheurs qui parlaient et ça nous a permis de comprendre comment une communauté vivante une communauté mouvante se constituait à travers un corpus en humanité numérique j'ai travaillé aussi sur l'information de santé dans un contrat avec le CHU très inquiet un peu des nouveaux influenceurs de la santé publique des grandes polémiques sur comment dirais-je sur le vaccin l'apparition des naturalistes des alternatives à la santé etc grande inquiéture sur qu'est-ce qui se passe sur le web qui influe sur une thérapie donnée qui influe sur une maladie donnée et donc il s'agissait d'absorber le plus largement possible les pages web alors moi c'était sur le diabète chez les enfants et l'asthme chez les enfants et donc de comprendre est-ce qu'on est dans l'ère du fake news quelle est la puissance des médecines alternatives et ça m'a permis d'avoir une vision concrète structurée sur un corpus donné qui a un impact en santé publique et l'idée c'était de montrer qu'aujourd'hui le numérique est un contexte de santé publique vous savez en santé publique on parle souvent de contexte de facteurs favorisant défavorisant certaines pratiques de santé et la question était de réussir à montrer que l'espace numérique aujourd'hui est un contexte à prendre en compte dans une politique de santé publique je vous renverrai vers le rapport de recherche qui va être disponible d'ici la fin de la semaine les enseignements sont très très intéressants et on est très loin de la mythologie de la presse on est très loin du fake news du danger etc on est dans une structuration sociale nouvelle mais qui est tout à fait compréhensible et dernier projet qu'on vient de déposer on vient de le déposer à la région donc c'est peut-être un projet qui n'aboutira pas mais je vous en parle tout de même un acteur des politiques publiques du numérique ici qui s'appelle l'AEC qui a été l'agence régionale du développement du numérique en Aquitaine pendant 20 ans dès 98 va fermer parce qu'il fusionne avec un autre acteur donc il va disparaître son site est désormais plus accessible là aujourd'hui il est plus accessible depuis une semaine la question ça a été quid du patrimoine numérique parce que comme c'était un acteur régional la totalité de sa production était en ligne il ferme le serveur disparaît je travaille sur les politiques à l'origine moi je n'étais pas là pour faire un outil du numérique mais je travaille sur les politiques publiques du numérique et je me retrouve avec un acteur qui disparaît du jour au lendemain pas d'archives pas de documents rien alors il s'avère qu'après avoir discuté parce que par le plus hasard je connais la personne qui est responsable de l'information et de la communication je lui ai demandé de tout garder sur un disque dur en toute urgence donc elle a demandé aux différents hébergeurs parce qu'en fait il y avait plusieurs sites plusieurs hébergeurs de tout rassembler elle a eu la gentillesse de faire cet effort et je lui ai proposé de faire un projet de recherche là-dessus donc elle a été intéressée par la mémoire et l'archive mais sinon disparue donc vous imaginez qu'au 21ème siècle on est dans une situation en tant que chercheur en humanité digitale avoir une archive disparaître du jour au lendemain on retourne au Moyen-Âge en fait on a l'impression d'être un historien du Moyen-Âge à ne devoir aller courir après quelques bribes qui me restent alors qu'on est censé être en humanité digitale face à des corpus exhaustifs très larges qui vont nous permettre de comprendre avec une granularité très fine c'est pas si évident si ce site avait disparu et qu'il n'y avait pas eu une volonté d'archiver cet élément ça pose la question de l'archivage du nativement numérique et du patrimoine du nativement numérique donc on vient de déposer j'espère que ça va être entendu à la région justement une expérimentation qui permette de suivre les acteurs numériques et de pouvoir mettre en place des dispositifs des outils pour chercheurs pour facilement alors c'est une extension en fait de My Web Intelligence qui permette à un moment de prendre un site web de le crawler de l'absorber de le garder dans la norme My Web Intelligence en espérant que cette norme se diffuse en fait et qu'on puisse progressivement soit de crawler le web soit de crawler un acteur particulier et puis progressivement au fur et à mesure des recherches faire rentrer d'autres cas de figure d'autres scénarios de recherche et pouvoir très vite constituer un corpus qui ensuite est exploitable dans les différentes matières Alors si pour conclure ça m'a beaucoup fait réfléchir à la discussion avec Jean-Max Noaillet tout à l'heure hier et j'ai fait une conclusion qui s'appelle innover en SHS malgré tout parce que c'est en fait la question que posait Jean-Max hier c'était la question de l'innovation dans le système académique on est des très bons chercheurs ça il n'y a pas de problème mais sommes-nous des très bons innovateurs sommes-nous capables de rompre avec les disciplines sommes-nous capables d'innover dans nos pratiques ça c'est pas évident du tout c'est pas parce qu'on est des chercheurs et qu'on est bien formés à la recherche qu'on est des innovateurs et je pense que il y a dans l'histoire de Jean-Max hier j'ai retrouvé Norbert Alter Norbert Alter qui parle de cette innovation ordinaire je ne sais pas si vous connaissez Norbert Alter du CNAM et qui parle de la lutte entre le système bureaucratique et le système de l'innovation et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui ma pratique parce que je suis passé par l'open source et le numérique avant c'est cette culture de l'open source et cette culture de l'innovation par l'open source et comment il y a des acteurs dans le monde académique qui est naturellement bureaucratique c'est pas une critique c'est comme ça on est dans un système bureaucratique et donc on est non seulement dans un système bureaucratique mais dans un système académique ce qui renforce les travers du système bureaucratique mégalomanie paranoïa etc qui se surrajoutent à la lourdeur bureaucratique comment on peut maintenir un esprit hacker open source même s'il est ultra minoritaire même si c'est des groupuscules même si c'est des commandos face à la bureaucratie face au tank face à la bureaucratie c'est à dire comment des gens font Framasoft font j'ai oublié le nom de ton projet mais Picasso alors qu'il y a toute la journée il y a 90% de la population qui s'enferme dans Amazon Google etc pourquoi ils ne baissent pas les bras pourquoi ils décident à un moment que l'open source et Framasoft doit exister alors qu'ils se font broyer par Amazon maintenant la recherche est-ce qu'on peut insuffler cette idée cette réflexion des agencements rapides des agencements ouverts pour continuer à innover et mettre en place pourquoi parce que Nord-Baralter ce qu'il nous apprend c'est que quand le système bureaucratique découvre une bonne idée en fait il l'absorbe et en fait il change c'est à dire que c'est pas désespéré une toute petite idée et Jean-Max parlait de la stratégie quand on frappe à un moment sur un besoin ou un noyau précis qu'on expérimente par 100 fois qu'on échoue par 100 fois mais qu'on finit par trouver un élément et bien à un moment ça peut transformer très rapidement les pratiques et les systèmes je vais en rester là parce que sinon je vais être trop long et qu'on a tous été je pense de toute façon les powerpoints seront en ligne donc voilà je parlais des écores d'ingénieurs toutes les discussions qu'on a souvent avec Olivier sur l'invention d'un vrai corps d'ingénieurs de recherche des nouveaux laboratoires ce qu'on peut apprendre de la santé publique j'ai beaucoup regardé les labos ces derniers temps de la santé et donc la hiérarchie entre ingénieurs d'études un vrai ingénieur d'études pas quelqu'un qui va chercher le café ingénieur d'études ingénieur de recherche différents types de chercheurs sans qu'il y ait non plus cette hiérarchie bizarre qu'on peut avoir il y a des équipes à remodeler et une vraie rupture dans la culture académique des SHS qui pourrait beaucoup s'inspirer des sciences dures là-dessus voilà applaudissements 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 applaudissements